bonjour à tous alors aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du porte pinces w20 donc on commence par la rhino de clavettes donc j'ai fait un trou finalement plutôt qu'une gorge plus facile voilà j'ai tenté de faire une gorge c'était pas c'était pas la joie donc j'ai vite changé en passant par un trou bien plus simple donc là j'ai réglé je suis en train de régler mon outil amortisé là je vais le dégauchir dans le sens vertical d'accord avec un pépitasse pour voir s'il est bien droit pour éviter que sa talonne et de le casser voilà donc je vais y aller en deux fois avec un un peu un plus petit ici un de 5 et après ben induite et je me décalerai de droite à gauche donc voilà c'est l'avantage d'être sur une fraiseuse j'ai la visu donc ça me permet vraiment de me décaler comme je veux et donc voilà donc faut bien graisser l'ensemble de la tête parce que c'est ça demande vraiment pas mal de d'huile voilà il ya de la vieille huile qui sort et donc là j'ai réglé également ma course voilà donc là c'est pas c'est pas très gros donc il faut y aller avec plusieurs passes et les tranquillement donc là j'ai essayé de dégaucher en outil avec l'aide de ma table et du mouvement manuel de la tête vient trouver le en gros l'axe du forêt donc ici c'est un trou j'ai percé à 10,2 d'accord il est relativement bien à ajuster dedans donc j'ai tangenté avec l'outil il semblerait qu'on soit bon et j'ai regardé en fait à travers le trou et j'ai pu voir que le trou de 10,2 que j'ai que mon outil tomberait au milieu au centre de de tout donc voilà je pense que c'est le meilleur point de le meilleur champ de vision qu'on a donc là je manoeuvre l'outil à la main hop donc on peut bien voir que je suis relativement bien centré pour l'outil débauche voilà donc on va voir ce que ça donne ça sent que la rainure va être quelques dixièmes plus large que la clavette en elle-même pour éviter les problèmes justement de surcontraintes entre un cône qui se sent automatiquement et voilà la clavette qui qui peut faire du site est trop bien ajusté peut justement avoir du des problèmes de de centrage et ne fait que le cône ne pas pas comme il faut par rapport à la broche donc on va essayer avec le moteur doucement mais sûrement allez on y va je suis centré partout on y va tranquillement au début parce qu'on est sur un cône donc l'outil va attendre à chasser fait des jolies petits copeaux pour l'instant on alors je pense que je suis pas mal parce que les copeaux ont l'air de bien bien se former visuellement j'ai l'air d'être à ma profondeur par rapport aux plateaux que j'ai fait dans le passé donc maintenant je vais me décaler pour ouvrir donc là je suis à 8 de l'âge donc je ouvrir à 9 et demi j'ai peut-être allé un peu plus un peu plus loin pour être sûr que ça passe mais là on est pas mal quand même je me suis mis à zéro la profondeur totale avec ma visu je me suis décalé de 0,5 sur cette face là alors on peut voir que le fini ici est relativement correct un pour une autre clavette pour du mortaisage donc là j'y vais tranquillement encore un coup je suis décalé je suis décalé j'ai démonté la clavette du tour donc j'ai essayé donc comme j'ai dit elle navigue avec du jeu c'est tout à fait normal est ce que je voulais donc maintenant on veut je vais on va essayer de la montée pour voir si j'ai assez dieu ou pas mais je serai quand même tenté de reprendre un petit dixième de chaque pour vraiment être être bien parce que là il ya tout juste assez dieu j'ai démonté mon mandrin et bavurer un petit peu parce que là comme je l'ai dit l'outil la frotter le premier outil donc c'était le risque et voilà donc ça se monte bien voilà on est dans la clavette juste qu'il faut voilà là on est bien un coquelier go voilà je vais démonté le cône colle parfaitement donc c'est très bien maintenant je vais pouvoir usiner en place le nez w20 donc les manchons je vais montrer là c'est tout simplement la même chose que ça mais avec le filetage en plus et j'avais fait un tampon au tout début que j'ai eu le diviseur pour essayer justement les faux plateaux pour monter dessus et en fait je me suis aperçu que j'avais ça qui était monté dans dans un autre espèce de diviseur que j'avais eu avec la fraiseuse et j'ai su j'ai vu qu'après que ça peut se démonter que c'était tout simplement une sorte de cône morse alors à savoir ce que c'est donc c'est pas le bon c'est pas le bon cône là dedans c'est trop gros donc voilà mais c'est la même chose que ce que ce qu'on essaye de reproduire ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir dresser la face en premier lieu pour ensuite charioté un diamètre de 36 de 37 pardon de 37 6 sur 17 de long je vais faire une gorge et ensuite je finirai pour chaque part charioté ici mais avant de finir là je ferai une espèce de chanfrein ici pour dégager parce que c'est rien qui est autant de autant de matière donc la finition se fera la fin et ensuite on finira à l'intérieur en tout dernier une fois que toutes les grosses débrouilles sont finies donc là voilà comment c'est fait je vais répliquer ça sur mon diviseur sur le original il n'y a pas de il n'y a pas de gorge j'ai sûrement fait sur une machine spéciale mais là il y a une gorge de 3 donc je vais la faire c'est autant plus facile de s'arrêter quand on a l'appareil à tomber dans le pas quand on fit beaucoup plus simple donc on y va on va tourner à 700 tours et là je t'en jante je prends pas grand chose en graissage je finis ma dimension pour le filetage le diamètre je suis pas totalement satisfait de mon outil à mon filetage là donc je vais finir le filetage avec ça et je prendrai autre chose pour faire la portée cylindrique j'ai pris deux passes de même valeur là je vais à la 37,7 6 pardon voilà je vais je vais j'ai j'ai c'est pas rugueux mais donc avec un tour relativement correct voilà un petit peu sur là où on tombe d'accord donc c'est savoir que cette technique marche redoutablement bien sur tous les tours même les tours les plus usés voilà ça marche relativement bien alors ici je vais finir faire la gorge pour déboucher mon outil pour faire le filetage diamètre final de la gorge 33 mm j'ai 20 tangentées vous êtes 0 j'avance de 16 voilà on lit bien les mêmes chiffres x je mets de l'arrosage toujours pour aller à 33 et voilà un filetage d'entrée généralement de la valeur du pas donc ici je vais changer de repère je vais le mettre sur un repère bidon je vais mettre z0 et je vais avancer de 3 mm j'ai monté mon outil à fileter et une plaquette à fileter de 3 mm dessus c'est une plaquette à profil complet donc c'est à dire qu'elle fait l'arrasement du haut du filet contrairement à mes vieux outils à fileter que vous avez vu dans l'ancienne vidéo c'est bien il ya aussi des plaquettes carbure sans arrasement donc génériques qui ont simplement le profil à 60 degrés mais qui ont quand même la la chance d'être en carbure donc sans pas avoir le problème que j'ai eu les problèmes de rigidité quand vous faites des parts rapides en en ARS c'est pour ça que normalement en ARS il faut mieux pénétrer obliquement et en carbure voilà vous pouvez pénétrer sans problème directement avec le chariot le chariot transversal oui et voilà parce que trop de pression sur l'outil et voilà ça l'a cassé c'est comme ça ça arrive mais là on va essayer de ne pas le casser on est prêt pour faire le filetage donc j'ai réglé ma boîte à vitesse donc ici le pas de 3 donc ici sur G l'inverseur à droite embrayage de la vis mère et appareil à retomber dans le pas réglé donc théoriquement c'est un pas de 3 sur une vis mère de 6 il n'y a pas besoin de d'appareil à retomber dans le pas j'en utilise un quand même parce que c'est plus simple de trouver l'écran de la vis mère et c'est surtout on a un risque si on le débrace qui est tout à fait possible sans appareil à retomber dans le pas d'entraîner son chariot que par le haut du filetage par friction en fait et ça peut être le gros souci et c'est ça qu'on avec ça qu'on rate les filetages donc par sécurité j'utilise ça voilà pour savoir si c'est débrayable ou pas sans appareil à retomber dans le pas vous faites le pas de la vis mère sur le pas exécuté et si ça vous donne un nombre entier pas besoin d'appareil à retomber dans le pas et si ça vous donne un nombre avec une décimale derrière et bien vous avez besoin d'un appareil à retomber dans le pas et bien souvent il n'y a que un trait vous pourriez pas tomber donc voilà par exemple pas de 4 donc 6 divisé par 4 ça fait un 5 et il me semble qu'il n'y a qu'un endroit où vous pouvez pas tomber sur l'appareil à retomber dans le pas donc voilà donc c'est du métrique ça va bien aller la profondeur du filetage c'est 1,22 xp donc ça fait 3,66 donc voilà donc j'ai mis mon ma visu à zéro et on va essayer notre filetage on va vérifier tout du moins donc j'embraye sur un des numéros disponibles sur la paille à tomber dans le pas j'ai une gorge pour débrayer ça va bien aller donc là c'est nettement plus simple que la dernière fois voilà pas évident de bien déterminer parce qu'il ya peu de filetage mais on est bien dessus tac voilà donc on y va on peut prendre les passes de 3 10e quelque chose près voilà donc ça c'est ça va relativement bien une fois qu'on est un peu profond dans la porte de l'huile et on continue donc je suis en harnais je vais pas trop vite j'aime pas aller trop vite sur les gros filetages ils ont tendance pardon à vibrer donc là il me semble que j'étais à 1 1.3 1.55 1.74 voilà donc là je vais vous montrer une vue un petit peu des commandes donc ici il ya un peu plus de l'appareil à retomber dans le pas mon repère j'ai juste surligné parce que de la caméra on sait pas trop où il est donc là c'est un peu mieux en voyage de la vis-mer et donc là j'étais à 2,8 quelque chose comme ça on va retomber on va pas aller trop loin pour éviter de se faire surprendre comme la dernière fois voilà donc c'est un gain de temps qui est vraiment qui n'est pas négligeable dans un atelier surtout quand on fait de la fabrication voilà on perd vraiment du temps à revenir en arrière quand voilà je peine pas à l'engager donc c'est vrai que c'est pour ça c'est très bien là j'attends mon numéro là je tourne lentement parce que c'est un pas assez rapide mais après sur des pas de 1,5 tout ça on peut le faire rapide on peut le faire à 400 à 400 tours minutes voilà et là ça tourne continuellement jusqu'à que j'arrête ma vis-mer voilà là c'est arrêté donc là je suis à profondeur 3,60 il y va on sent qu'il y va donc je vais laisser comme ça on va charioter les diamètres qui restent extérieurs et on essaye tout ça à la fin et voir si ça fonctionne donc voilà j'ai pris deux passes de finition de même profondeur comme je fais d'habitude j'ai visé 98 et je suis parfaitement à 98 c'est impressionnant à quel point ce tour est précis alors qu'il est pas forcément on va dire reconnu par ça et voilà c'est ça fait plaisir de voir dire qu'on est fort on est fort sur sur le filetage ou sur ou sur le cylindre pas évident on va prendre une mesure donc je viens d'essayer c'est c'est pas mal donc j'ai repris finalement un outil un tout petit centième vu que la plaquette est affûtée on peut le faire et donc là voilà je monte vraiment bien gras dedans donc c'est nickel ça me permet vraiment de voilà d'être ajusté et donc derrière j'ai la bague la bague qui vient tout simplement écraser l'alésage l'alésage du plateau du mandrin sur le plateau d'adaptation donc en fait ça fait vraiment un montage vraiment rigide et je peux tourner à l'envers bon j'y risquerai pas mais en théorie je peux tourner à l'envers sans dévisser le mandrin du nez de broche parce que ça c'est très dangereux et donc voilà donc ça merci à Marco parce que c'est lui qui me l'avait expliqué je pensais pas que c'était possible ça marche mais finalement si et donc là on va regarder en rotation voilà c'est nickel comme ça je peux aléser mes mordous comme ça je peux aléser mes mordous pour mon diviseur sur le tour sans passer par un essayer de faire tourner rond un manchon d'adaptation au moins ça tournera d'office donc c'est quand même pas mal donc là maintenant on va venir dresser la face il faut vraiment être perpendiculaire à notre à notre à notre notre ici notre cylindrage donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai sorti mon comparateur qui est au micron et voilà donc on a un micron de défaut de de circularité si je me dis pas de sottise donc ce qui est très 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 acceptable par l'âge de la machine malgré que j'ai changé les roulements l'année dernière mais voilà ça reste quand même amplement acceptable pour ce que c'est faire bon ici on s'attaque à la partie intérieure donc on a un diamètre de 20 précis à faire au fond un dégagement sur 27 de long à un diamètre 23 donc à l'entrée plus le cône donc le cône je vais le faire à la fin je vais d'abord faire éviter le diamètre 23 pour laisser passer ce diamètre là de la pince d'accord parce qu'elle va se loger comme ça il va falloir éviter cette partie là et le diamètre 20 il vient se centrer là dessus d'ailleurs on peut bien le voir avec les reflets où est-ce qu'on fait contact donc là 20 pour 20 et on ajustera la toile ou avec un rhodoir si on est vraiment il faut que ça rentre vraiment gras parce que c'est ça qui va procurer la coaxialité de la pince par rapport au montage donc à faire très attention à ça donc là je suis à 19 donc là sur 27 de long 0 sur 27 de long diamètre 23 on va éviter tranquillement on va à on va à C'est bien évident. Le diamètre d'entrée à 23. J'ai simplement fait la cote au pied à coulisses. Je suis à 23. L'outil faisait un peu ce qu'il voulait. Je n'obtenais pas des mesures constantes entre la visu et le pied à coulisses. Le fait de faire deux passes de finition à la fin, je tombe parfaitement à 23. C'est une technique, je le répète, qui fonctionne relativement bien. Je vais faire l'alésage de diamètre 20-5 microns. Je vais me servir de cette pointe-là comme étalon, comme tampon. Ici, il est à 20-5 microns. C'est parfait. C'est parfait pour ce que je veux faire. Un demi-centième. Ça va être très fin, mais l'outil me donne entièrement satisfaction. Sur sa finition et sur les tolérances qu'il laisse. On va continuer ainsi. On se reprend quand ce sera fini, puisque vous n'allez pas voir grand-chose malheureusement. Pour retailler le cône. J'ai fini l'alésage de centrage. Voilà comment la pince pointe. J'ai tout simplement fait l'outil. Il met un tout petit coup de toile à la fin. Et donc là, on rentre vraiment gras dedans. Et c'est ça qui est bien. C'est ce qu'on recherchait. Celui-là, bien sûr, il est un peu plus fort. Ah, quoique. Non, non, il n'y va. Donc, voilà. Maintenant, on va copier le cône. On en aura fini pour l'adaptateur. Voilà le montage pour copier le cône W20. Donc, j'ai pris mon adaptateur, le mis dans la contre-pointe, qui est en cône Morse 4, comme l'adaptateur. Et je viens tout simplement, comme pour le cône de broche, venir naviguer avec mon chariot supérieur. Donc, ici, c'est relativement, je n'ai pas envie de dire que c'est simple, mais voilà, c'est relativement aisé, puisqu'en fait, en fait, cette partie-là n'a pas, ce cône n'est pas pour un centrage. Il est uniquement là pour appliquer du serrage à la pince. Le centrage se fait par le diamètre qu'on a usiné juste avant. Et donc là, voilà, je suis bien réglé. Donc, on va laisser ça comme ça, tout serré, vérifier encore une fois serré. Et après, on taille le cône. Voilà le produit fini. Fini le cône. Bien ébavurer les filetages. Voilà. Jusqu'à l'arrêt. Pour ne pas laisser de bavure qui se détache. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pince. Et on va essayer. Voilà. Donc, on est relativement bien, n'est-ce pas ? Sachant que c'était que fait en tournage, sans rectif. Mais quand même pas mal, que ce soit même au niveau des lectures. Donc, je ne peux pas, je n'arrive pas à l'enlever. Toujours quelque chose. Bref. Mais que ce soit au niveau des lectures avec le Pepitas ou autre, on est relativement bien. Donc, maintenant, il ne restera plus qu'à faire le trou pour la clavette. Mais ça, je ne vais pas le montrer. Ainsi que finir mon tirant. Donc, ça, c'est les limes que j'ai utilisées pour ébavurer. Donc là, on a une lime pour reprendre les filetages. Qui permet d'aller bien en bas. Bien sûr, de temps en temps, il faut bien les nettoyer. Et donc, une bonne vieille lime triangulaire pour gratter vraiment le fond du filetage. À cet endroit-là, comme ça. Vraiment supprimer. Et en dessous, j'ai une bonne vieille éponge à poncer. Alors, voilà. Ça permet, en appuyant dessus, de vraiment enlever toutes les bavures. Et donner un fini relativement propre à la pièce. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre des arrêtés bavurés, rayonnés, chanfreinés. Entre une pièce qui est sortie de dessous de l'établi. Et puis, une pièce qui a été quand même réalisée avec attention. Et voilà. C'est ce que le client va retenir. Donc, cette vidéo de fabrication s'achève. Je vais rester quelques petits détails à peaufiner. Et ensuite, on fera un essai de tout ça en marche. Pour constater que c'est bien pratique à l'utilisation. Donc, l'utilisation du nez extérieur. Et des pinces à l'intérieur. Donc, voilà l'adaptateur. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait bien sûr énormément plaisir. On se donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501